Je m'appelle Atem Belouchette, je suis un enseignant-chercheur à l'IM de Montpellier et je suis co-responsable du master Gestion agricole et territoire. Dans ce master-là, on enseigne depuis une dizaine d'années la conception de systèmes de production à l'échelle de l'exploitation et pour ça, on utilise beaucoup d'outils de modélisation et de programmation linéaire, notamment basés sur le langage GAMS. La modélisation va nous permettre surtout de gagner beaucoup de temps, c'est-à-dire en faisant de la modélisation, on n'est pas obligé d'aller faire de l'expérimentation de terrain, on n'est pas obligé d'aller interagir avec tout le monde parce que ça, c'est quelque chose qui est très coûteux en termes de temps et en termes d'argent. En plus, en faisant de l'analyse intégrée, notamment autour de la modélisation, on va pouvoir travailler à l'interface entre l'agronomie, entre le social et entre l'économie. Donc en travaillant à l'interface, on va pouvoir à la fois générer des indicateurs de durabilité qui peuvent être parlants pour les décideurs politiques, mais également ça va nous permettre au moment de la conception de systèmes de production de tenir compte de différents types de contraintes, qui sont à la fois biophysiques mais également socio-économiques, pour arriver à un système le plus acceptable possible par les agriculteurs. Donc la modélisation, elle va nous permettre surtout de faire cette analyse qui intégrera à la fois plusieurs disciplines, plusieurs échelles spatiales, mais également plusieurs critères d'évaluation. Donc en travaillant avec beaucoup de collègues, Montpellier-Ramme et également à l'échelle internationale, on s'est mis d'accord il y a trois ans pour concevoir ensemble un projet qui va nous aider à capitaliser autour des outils que nous mobilisons pour la conception de ces systèmes de production, et notamment les outils autour du langage GAMS en balayant la conception de ces systèmes agricoles en passant de la parcelle jusqu'au territoire, voire au niveau mondial. Donc moi, mon intervention, elle est surtout au niveau de l'exploitation pour faire le lien entre les choix des systèmes de culture au niveau de la parcelle, mais également les choix des systèmes de production par rapport à la disponibilité de ressources. Ce support pédagogique autour de ce projet-là qu'on l'a appelé Modèle Éco va nous aider et va aider notamment les étudiants qui viennent ici à l'IAM pour pouvoir bénéficier d'outils d'aide à la décision ou l'outil de conception de systèmes de production accessibles ici à Montpellier, mais également à distance pour nos partenaires du Sud. Et ces outils-là qui contiennent à la fois des modèles de base, mais également beaucoup d'exercices et beaucoup d'analyses de scénarios pour voir comment ces exploitations peuvent prendre des directions différentes selon le marché et selon le climat. Donc va leur permettre de travailler à distance et sans forcément notre assistance directe. Ça va nous aider surtout à faire diffuser de la connaissance, mais également peut-être sur le long terme, concevoir ensemble des projets de recherche autour de ces outils-là qui sont des outils très importants pour la conception des systèmes durables et résilients. Merci d'avoir regardé cette vidéo !